Ahmed Messali, connu sous le nom de Messali El-Hadj, est un homme politique algérien né à Tlemcen le 16 mai 1898 et décédé à Gouvieux, en France. Le 3 juin 1974, il joue un rôle crucial dans le mouvement pour l'indépendance de l'Algérie. Dès 1927, il réclame l'indépendance de l'Algérie et fonde l'étoile nord-africaine, ENA. En tant que secrétaire, après la dissolution de l'ENA, il crée le Parti du Peuple Algérien, PPA, en 1937, malgré les persécutions de l'administration française. Messali continue à militer et est emprisonné à plusieurs reprises. Il fonde ensuite le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, MTLD, en 1946, qui devient un vivier pour les futurs leaders de la lutte pour l'indépendance. Il est également à la tête de l'organisation spéciale, la branche armée clandestine du PPA, en 1954. Messali fonde le Mouvement National Algérien, MNA, et s'oppose militairement au Front des Libérations Nationales, FLN. Cependant, le MNA est affaibli et décimé par le FLN à partir de 1957. Messali Hadj appelle alors à la cessation des attentats et invite ses partisans à déposer les armes. Après l'indépendance de l'Algérie, le FLN minimise le conflit entre le MNA et lui. Officiellement, Messali Hadj n'est pas jugé. Mais il est privé de tout rôle politique. Il obtient la nationalité algérienne in 1965. Mais son passeport n'est accordé qu'en avril 1974. Peu de temps avant sa mort, Messali Hadj est considéré comme le père du nationalisme algérien et a joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance. Il est enterré à Tlemcen en 1974. En 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Messali Hadj est libéré de prison et reprend ses activités politiques. Il joue un rôle central dans les manifestations de mai 1945 en Algérie, qui réclament l'indépendance et la fin du système colonial français. Cependant, ces manifestations sont violemment réprimées par les autorités françaises, entraînant des milliers de morts, après ces événements tragiques. Messali Hadj fond en 1946 le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques. MTLD. Ce mouvement devient un vivier pour la future lutte de libération nationale algérienne. Messali Hadj dirige également l'organisation spéciale. La branche armée clandestine du Parti du Peuple algérien. En 1954, Messali Hadj fonde le Mouvement National Algérien. MNA. Pour lutter contre le colonialisme français et réclamer l'indépendance de l'Algérie. Cependant, le MNA se retrouve en opposition avec le Front de Libération Nationale. FLN. Qui mène également la lutte armée pour l'indépendance. La rivalité entre les deux mouvements aboutit à des affrontements violents. En 1957, Messali Hadj appelle à la cessation des attentats et invite ses partisans du MNA à déposer l'arme. Cependant, l'affaire de Bellounis, dans laquelle des partisans du MNA sont impliqués dans l'assassinat d'un dirigeant du FLN, pousse de nombreux partisans du MNA à rejoindre les rangs du FLN. Après l'indépendance de l'Algérie. En 1962, le FLN met un terme à la guerre entre le MNA et le FLN. Messali Hadj n'est pas jugé officiellement. Et demande la nationalité algérienne. Qui lui est accordée en 1965. Cependant, il est privé de tout rôle politique au sein des instances dirigeantes dès l'indépendance. Messali Hadj décède le 3 juin 1974 à Gouvieux. En France, ses restes sont rapatriés à Tlemcen. En Algérie, où il est enterré le 7 juin. Malgré ses différends avec le FLN et son éclipse politique, Messali Hadj est considéré comme l'un des pionniers du nationalisme algérien et une figure importante dans le processus menant à l'indépendance de l'Algérie.